Tout comme l'activité de Webradio, vos élèves devront capter le son de manière adéquate pour la réalisation de leurs vidéos. Quand le son est intégré directement aux images, c'est du temps de gagner pour le montage. Mais la plupart du temps, on utilise ce type d'enregistreurs indépendants et il faudra au montage synchroniser les deux sources audio et vidéo. Certains logiciels le font quasiment automatiquement sans qu'on ait à faire ce qu'on appelle un clap, c'est-à-dire un signal fort, sur les deux sources sonores, celle de la caméra et celle de l'enregistreur audio, pour les synchroniser ensuite. Au passage, les élèves en WebTV comme en Webradio peuvent être amenés à traiter et parfois nettoyer le son dans des logiciels gratuits comme Audacity par exemple. A noter que la solution la plus économique est de faire tenir un téléphone en mode dictaphone à un élève qui s'en sert de micro, comme c'est le cas ici, mais visuellement c'est un peu disgracieux, je vous l'accorde. Ces enregistreurs nomades permettent deux usages, la capture du son à la volée, mais ils peuvent être branchés en USB à un ordinateur. Et là, ils deviennent une véritable carte son ou une table de mixage qui permet de faire des voix off ou des interviews en plateau de manière professionnelle. Si vous utilisez des tablettes et des téléphones, n'oubliez pas l'achat de micros compatibles avec une connectique TRRS. Bien entendu, en dehors de la prise de son, les élèves doivent par la même occasion apprendre à bien tenir un micro-main et également travailler certains savoir-être, comme la posture à adopter lors d'une prise de parole en public. Je vous mets d'ailleurs un lien vers l'épisode du grand taux de LDV Média qui traite de cette question. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode des petits outils de la Web TV et je vous dis à bientôt sur LDV Média.